C'est le cas de Walter Andrew Hennessy. Il soutient une thèse incroyable. Les militaires seraient présents en plus grand nombre sur le territoire écossais qu'on ne peut l'imaginer. Et auraient passé un pacte inavouable avec les extraterrestres. Tout cela se déroulerait dans un réseau de cavernes et de tunnels situés sous les pieds même des habitants. Je pense que le Royaume-Uni est l'un des endroits qui a le plus de lieux souterrains, tout particulièrement dans le centre de l'Écosse. C'est une région qui a l'un des réseaux de cavernes les plus méconnus au monde. Des cavernes ? Andrew Hennessy est parvenu à cette conclusion étonnante en remarquant que l'Écosse était jalonnée de pylônes, de sites interdits et de zones protégées par des barrières. N'importe qui d'autre aurait déduit qu'il s'agit de banales bases de l'OTAN. Mais pour lui, cela ne sert qu'à couvrir une activité souterraine foisonnante. Cela s'étend jusqu'à Donförmlin pendant des kilomètres et des kilomètres. Au-dessus des transmetteurs, des pylônes et des paraboles du centre de contrôle militaire, j'ai vu un vaisseau spatial lumineux en forme de cube avec plein de lumière bleue. Andrew dit qu'il a découvert l'entrée d'un tunnel sur cette colline près de Bunny Bridge. C'est la sortie de secours sur le côté sud d'un des plus grands centres de contrôle d'Europe de l'Ouest. C'est la sortie de secours de la basse souterraine. Si vous vous demandez ce que les extraterrestres complotent avec l'armée, c'est tout simple. Andrew dit que les envahisseurs vivent dans un empire grand comme une galaxie et s'approvisionnent sur Terre. Ils ont un empire immense. Ils ont mis au point un système de portail dont l'un se trouve dans le West Lothian près de Bunny Bridge. D'après lui, les extraterrestres ne parcourent pas l'espace en volant. Ils préfèrent utiliser des portails entre leur galaxie et la nôtre qu'ils ont disséminés dans des lieux importants sur le globe. Comme par hasard, l'un d'eux se trouve près de chez lui. Certains disent qu'ils voyagent dans le temps, qu'ils traversent des portails interdimensionnels pour faire l'aller-retour avec la Terre. Cela semble assez peu plausible comme hypothèse, mais si jamais elles venaient à se vérifier, cela expliquerait pourquoi les ovnis semblent revenir aux mêmes endroits. S'il y a un portail en Écosse, où est-il ? Réfléchissons-y un moment en regardant la carte du triangle de Falkirk. Voici les endroits où les ovnis ont été aperçus. Ils semblent éparpillés sur une surface de 1300 kilomètres, et certains points sont situés près de bases militaires. Mais il y a un autre endroit où les témoignages ont afflué, à 64 kilomètres de Bunny Bridge. Il s'agit de la petite ville de Roseline, dans le sud du triangle. C'est là que les ovnis ont été décrits avec le plus de précision, et que la photographie présumée la plus nette a été prise. Andrew Hennessy s'en sert d'ailleurs comme preuve. Ce vaisseau spatial a été photographié le même soir près de Roseline. A première vue, Roseline est une petite ville anodine. Pourtant, elle abrite un lieu hors du commun. La chapelle. C'est l'un des endroits les plus mystérieux au monde. Jim Monroe est un historien local. Roseline a toujours été un lieu sacré. C'est l'un des sites les plus sacrés en Grande-Bretagne, sinon au monde. Nous avons fait des recherches qui nous ont menés en l'an 700, une époque où il y avait certainement des druides. C'est aussi l'épicentre d'une des théories du complot les plus étranges. Voilà l'effet dont nous disposons. La chapelle a été bâtie en 1446 par William Sinclair. On dit qu'il faisait partie des Templiers, un ordre chrétien très riche et très puissant qui a fini par être excommunié par le pape. Quelle rabat joie ! Depuis, on a murmuré que les Templiers avaient trouvé le secret de la vie éternelle. Plutôt farfelue, non ? Mais pas autant que la théorie qui a conféré à Roseline sa célébrité récente. Dans Da Vinci Code, Dan Brown écrit que c'est dans la chapelle de Roseline que les Templiers ont enterré le Graal. Leurs raisons ? Ils ont découvert le secret le plus inavouable du Vatican, le christianisme est une supercherie. Lynn Picknett est une auteure qui a également écrit sur Roseline. Le public cherche à croire en quelque chose. Da Vinci Code est un roman policier palpitant qui a attiré l'attention des lecteurs. Il leur a dit « Attention ! » On nous a dissimulé la vérité pendant 2000 ans sur la nature d'un phénomène primordial. Le christianisme. Tout d'un coup, on découvre que tout est faux. Dan Brown n'est pas le premier à avoir élaboré des thèses saugrenues autour de Roseline. C'est même le dernier d'une longue lignée. Depuis des siècles, les gens pensent que la chapelle renferme des messages secrets, laissés là par le chevalier qui l'a construite. À Roseline, tout est marqué, numéroté et au bon endroit. Rien n'est là par hasard. On peut interdire des livres ou les brûler. Mais ce livre-là est en pierre. Il sera toujours là. Personne ne semble savoir ce qu'il nous dit. Il y a des millions de théories à ce sujet. Presque autant que la chapelle à deux visiteurs. Apparemment, Saint-Clair était porteur d'un message. En revanche, nul ne sait d'où il tirait ses connaissances. C'est déjà bien assez mystérieux, mais cela le devient encore plus quand on relie tout cela aux ovnis que les gens affirment avoir vus. L'ufologue écossais Ron Hallyday s'est penché sur la plupart des cas. La chapelle de Roseline a toujours été considérée comme un lieu mystique. C'est vrai qu'on a aussi souvent vu des ovnis dans la région depuis des années. Des objets triangulaires ou circulaires dans le ciel ou sur le sol. En plus, certaines personnes disent avoir vu des êtres extraterrestres. Plusieurs personnes ont émis l'hypothèse que certains détails inexplicables présents dans la chapelle étaient dus aux extraterrestres. Par exemple, des sculptures de maïs américains sculptés bien avant que l'Amérique ne soit découverte. Ou ces plantes grimpantes enroulées autour du pilier de l'apprenti en une représentation quasi parfaite de la double hélice de l'ADN. Des extraterrestres super évolués ont peut-être donné certaines connaissances avancées à William Sinclair pour qu'il laisse ses messages. Vous trouvez l'idée extravagante ? Certes, mais ce n'est pas tout. En effet, certains habitants du coin sont convaincus que quelque chose d'encore plus puissant que le Graal se trouve dans la chapelle. Un portail extraterrestre vers une autre dimension. D'où leur est venue cette idée ? Dès les premières fois où les gens ont déclaré avoir vu des ovnis et des extraterrestres, cela s'est passé près de bâtiments à la riche et mystérieuse histoire. Des monuments comme les pyramides égyptiennes, Stonehenge en Angleterre, et aujourd'hui, la chapelle de Roselyne en Écosse. Certains prétendent que ces vénérables sites sont des portails vers d'autres dimensions. Cela expliquerait pourquoi beaucoup de gens voient des phénomènes étranges aux alentours. Il est possible que dans le passé, les gens connaissaient ce lieu qui permettait d'établir un lien avec d'autres dimensions ou d'autres univers. C'est pour cela qu'ils ont construit la chapelle de Roselyne à cet endroit précis. Roselyne et un autre lieu dans le West Lothian, près de Bonnybridge, sont deux endroits qui ont servi pour le voyage entre les dimensions et les univers. Cela explique peut-être pourquoi les gens voient souvent des ovnis qui disparaissent d'un instant à l'autre. Contre toute atteinte, les experts auxquels nous avons demandé de trouver le portail de Roselyne disent être tombés dessus. Tout à coup, je me suis senti soulevé du sol. Je pouvais sentir avec mes mains où se trouvait le portail, où il commençait et où il finissait. C'est peut-être un portail vers une autre dimension. Qui sait ? Y a-t-il un portail extraterrestre à Roselyne ? Si c'est le cas, le code mystérieux se trouvant dans la chapelle peut-il servir à l'ouvrir ? D'après certaines personnes inquiétantes que vous allez voir, le code a été révélé aux Écossais il y a 500 ans par des extraterrestres aux connaissances prodigieusement avancées. Nous allons examiner cette théorie. L'endroit tout désigné pour chercher ce fameux portail interdimensionnel est l'intérieur de la chapelle de Roselyne. Nos enquêteurs tout désignés sont les spécialistes locaux du paranormal. Brian Allen et les médiums Anne-Marie Sneddon et Jim Lockhead. Eux-mêmes sortent un peu de la normale, il faut dire. Mais qui d'autre appelait pour localiser un portail galactique ? Nous les avons laissés trois heures à Roselyne pour voir s'ils pouvaient rencontrer des phénomènes étranges. Ils ont fouillé les coins et les recoins du village et ont trouvé leur comptant de faits inquiétants. L'un des guides m'a demandé de me tenir sur une dalle précise dans la crypte. J'ai eu une sensation incroyable. J'ai senti une espèce d'ondulation sous mes pieds, comme si j'étais sur un tapis en caoutchouc et que quelqu'un le faisait bouger. C'était vraiment extraordinaire. Le guide m'a demandé ce que je ressentais. Je lui ai dit et il m'a répondu que ce n'était pas étonnant vu que tous ceux qui se placent à cet endroit ressentent la même chose. J'ai eu l'impression d'arpenter un bateau de la poupe à la proue. Je ressentais un roulement agréable dans mon corps. C'est difficile à décrire. Cela n'allait pas sur le côté. Seulement vers l'avant et verticalement. Tout d'un coup, j'ai commencé à décoller du sol. Je vous le jure, c'était comme si on me prenait par les talons et qu'on me poussait vers l'avant. Et j'ai trébuché. Brian Allen et ses amis sont tombés sur le portail, au sens propre. Je pouvais sentir avec mes mains où se trouvait le portail, où il commençait et où il finissait. C'était comme un grand tube. J'ai senti la porte sous mes doigts. Elle a bougé légèrement quand j'ai appuyé. Mais ce n'est pas tout. Non seulement ils ont détecté le portail, mais ils ont une théorie ingénieuse pour l'ouvrir. Ils disent que la réponse se trouve dans la chapelle. Je suis convaincu qu'il existe un portail dans la chapelle de Roslin. Et je suis sûr que le moyen de l'ouvrir se trouve aussi dans ce bâtiment. C'est au vu et au su de tous, mais il faut seulement pouvoir décoder les informations. Dans le plafond de l'aile sud-ouest de la chapelle, se trouve une série de cubes arrangés en motifs étranges dont la signification a toujours échappé aux visiteurs. Cependant, Brian Allen dit en avoir percé le secret. C'est grâce à ces cubes que l'on peut ouvrir le portail. Je pense que la clé réside dans ces cubes. Leurs faces sont ornées de motifs parfois différents, parfois répétés, parfois uniques. Ils composent une partition musicale. Je pense qu'on peut la lire en utilisant ce qu'on appelle les figures de Schladni. Les figures de Schladni désignent les célèbres expériences faites par le savant allemand Ernst Schladni. C'est l'une des premières méthodes d'observation des ondes sonores dont nous ayons la trace. Nous avons demandé aux professeurs d'acoustique de l'Université d'Edimbourg de nous aider à éprouver cette théorie. J'ai ici une plaque carrée qui est fixée au milieu, mais dont les côtés peuvent vibrer. On peut y parvenir de plusieurs façons, mais la méthode courante est de prendre un arché de violon et de le frotter sur le bord. On peut faire apparaître les figures en saupoudrant la plaque de sel ou de sable. Quand on frotte avec l'arché, le sel est soulevé à l'endroit où la plaque vibre et une figure apparaît. Professeur, est-il possible que Brian Allen ait raison ? Les figures du plafond de la chapelle de Roselyne sont-elles les figures d'ondes sonores comme celle-ci ? C'est possible. Si on joue une note précise, on peut en trouver le ton sur un piano et l'écrire. On peut recommencer avec une autre figure. La noter également et ainsi de suite. Brian Allen pense que les figures présentes sur les faces des cubes représentent des séries de notes. Selon lui, elles indiquent une mélodie qui fera vibrer les cubes et permettra l'ouverture d'un portail interdimensionnel. Je ne dis rien de neuf en affirmant qu'il s'agit d'une partition musicale. Je ne dis pas que j'ai découvert cela puisque c'est connu depuis des années. Le seul problème qui subsiste, c'est celui de déchiffrer cette partition. Le problème a été déchiffré les notations musicales. Selon les médiums, le portail s'ouvrira si l'on joue les notes qui figurent sur les cubes de pierre. Nous avons donc demandé au professeur Campbell d'essayer de reproduire les figures grâce à la méthode de Shladni. Il a essayé différentes substances sur sa plaque et avec plusieurs parties de son marché, trois heures durant. Mais cela n'a rien donné. Il a été incapable de reproduire les figures. Apparemment, les inscriptions de la chapelle n'ont rien à voir avec les figures de Shladni. Malgré cet échec, les médiums n'ont pas été déçus. Selon eux, l'ouverture du portail aurait des conséquences terribles. Il y a plusieurs portails de par le monde. Je suis persuadé que si on en ouvre un, tous les autres s'ouvriront. Et ce sera le chaos. L'idée d'ouvrir un portail me terrifie. On ne sait pas ce que l'on va laisser rentrer. Malgré tout, il peut exister un portail ou un code. Peut-être que les extraterrestres sont les seuls à pouvoir le déchiffrer. Ou peut-être qu'ils ont un système de notation musicale différent d'une autre. Si vous allez un jour à une convention d'ufologues, comme il y en a des centaines chaque année, vous constaterez qu'on accorde une grande attention aux gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Et on ne peut pas parler d'ovnis et d'ufologie sans aborder ce phénomène. Cependant, en entendant les témoignages qui vont suivre, n'oubliez pas ceci. Les psychologues disent qu'il n'y a aucune raison de penser que ces soi-disant kidnappés sont plus perturbés que la moyenne de la population. Nous sommes des gens parfaitement normaux. Vous nous côtoyez au travail, dans votre famille, parmi vos amis. Pourtant, nous vivons des expériences extraordinaires. Et nous cherchons tous à comprendre ce qui nous arrive, qui est derrière tout ça, et pourquoi. Cette nuit-là, j'étais couché quand quatre de ces êtres sont entrées chez moi. J'étais réveillé dans mon lit. Je ne sais pas d'où ils sont venus, ni comment. Mais ils sont entrés très rapidement et se sont avancés vers moi. Soudain, ils se sont tous retrouvés à côté de mon lit, à ma droite. Je me suis tourné vers eux. J'étais sûr que j'allais mourir. Ils mesuraient 1m20 et m'ont paru très froid. C'est extrêmement dérangeant d'être dans une pièce avec quelque chose qui n'est pas censé exister. J'étais emporté à bord du vaisseau et emmené dans une pièce complètement scellée. Je ne peux pas parler de ce qu'on m'a fait là-bas. C'est trop personnel. C'est incroyable. Ils sont dans ma chambre. Ils sont dans la chambre. Ils sont tous les deux à ma gauche. Deux à gauche ? Ils sont de nouveau là, à ma gauche. Bud Hopkins est un artiste qui a consacré les 25 dernières années à faire des recherches convaincus que les extraterrestres sont parmi nous et qu'ils enlèvent des gens. Qu'en quoi ressemble-t-il ? 1m20, 1m35 de haut. Il consigne les récits de gens emmenés à bord de vaisseaux spatiaux puis ramenés sur Terre avec un souvenir confus ou inexistant de cette expérience. Je suis incapable de bouger. Attends, j'essaie. J'ai travaillé avec des centaines et des centaines de kidnappés. Il ne fut aucun doute que ça dure depuis des années. Peut-être pas aussi fréquemment que ces derniers temps. Mais avant, on ne savait à qui raconter cela. La majorité des gens ont l'impression que ça n'a pas pu leur arriver. C'est Bud Hopkins qui a convaincu une grande partie de la communauté des ufologues que l'abduction est un phénomène réel. Je conserve les dessins de ceux dont les gens se souviennent à l'intérieur du vaisseau. en particulier le visage des extraterrestres. Je fais ça depuis de nombreuses années, depuis 1975. La caractéristique principale est le crâne énorme, alors que la bouche est presque inexistante, une fente minuscule. Bud Hopkins a été le premier. Il a publié des ouvrages et des articles dans des magazines, a donné des conférences, puis les autres ont suivi. Aujourd'hui, l'abduction est un thème récurrent au cinéma et à la télévision. D'après un sondage effectué en 2002, un Américain sur cinq est convaincu que le phénomène est réel. Quant aux kidnappés, ils sont profondément traumatisés par le souvenir de ce qu'ils ont vécu. La plupart des abductions que j'ai subies ont eu lieu dans mon lit en pleine nuit. Mais ça n'est pas vrai dans la majorité des cas. La plupart des abductions que j'ai subies ont eu lieu dans mon lit en pleine nuit. Mais ça n'est pas vrai dans la majorité des cas. Je suis couché et j'éprouve une sensation de peur. Il y a quelque chose dans la pièce et je ne peux plus bouger. Je ne pouvais plus bouger la tête sur le côté. Mais en regardant vers le pied du lit, j'ai vu des gens. Je vois des yeux qui me traversent. Et ensuite, je ne me rappelle plus rien. Et je me réveille le lendemain matin. Parfois, la personne se rappelle le début et la fin de l'expérience, mais pas ce qui s'est passé entre les deux. Et c'est une vraie torture. Et à l'heure, ils viennent me voir et on entame le travail de recherche. Le plus souvent, Bud Hopkins a recours à l'hypnose. Une façon pour lui de mettre la personne en relation avec les souvenirs qu'elle aurait refoulés. Installez-vous confortablement. Détendez-vous. L'hypnose peut s'avérer très utile. Quand un individu est étendu, on arrive à éliminer les sensations parasites et à obtenir un souvenir net de ce qui s'est passé. Vous êtes dans votre lit. Avant, c'était il y a longtemps. Veuillez retourner. Deux, vous y êtes presque. Trois. Il me regarde très attentivement. Je dis « il », mais je ne sais pas. Une des choses qui a attiré mon attention dès le départ, c'est la similitude entre tous ces cas, les mêmes détails qui revenaient toujours. Grâce à la régression sous hypnose, je me suis rendu compte qu'il y avait un vaisseau spatial d'une trentaine de mètres de long à gauche de ma maison. Un extraterrestre en est descendu et s'est retrouvé à côté de mon lit. Il tend la main, je tends la mienne. Sa peau est toute parcheminée. très sèche au toucher. Et puis je ne me rappelle plus comment, mais on flotte dans les airs. Ils m'ont amené devant une créature tellement horrible que je ne pourrais jamais l'effacer de ma mémoire. Elle mesurait plus de deux mètres de haut. Très grand, très mince, effrayant, parfois presque comme un insecte. ça me terrifie. Je me retrouve dans une pièce, allongée sur un brancard, et cette créature, je ne sais pas comment le dire, elle m'écarte les jambes. Ils m'enfilent une espèce de suspensoir auquel est fixé un tube rattaché à une machine et il m'extrait du sperme. Je ne sais pas comment. Ensuite, la femme amène un bébé et me le tend. Immédiatement, je sais que c'est le mien. Je dis, c'est mon bébé. Mais elle me le reprend et dit, non, il est à nous. Cinq, vous commencez à vous réveiller. Quatre, vous vous réveillez. Trois, vous y êtes presque. Deux, un, vous êtes réveillé. Je suis content qu'on l'ait fait. On ne savait pas tout ça. Non. Bud étudie tout cela depuis très longtemps. J'apprécie beaucoup la compréhension dont il fait preuve et l'aide qu'il apporte aux gens. C'est un homme bon. Mais la compétence de Bud Hopkins dans l'hypnose est contestée par les psychologues. Rien ne prouve que l'hypnose peut aider à retrouver des souvenirs, ni que les souvenirs éventuellement retrouvés soient précis. Sous l'hypnose, on a la sensation que l'expérience est vraie. On accorde du crédit à ce qui remonte. Or, la plupart du temps, c'est un pur produit de l'imagination et de la suggestion. Comme d'autres psychologues et chercheurs à l'université de Harvard qui ont travaillé avec des kidnappés, le docteur Suzanne Clancy pense qu'un trouble du sommeil assez répandu explique la majorité des cas d'abduction. Quand on leur demande de raconter le début de leur expérience, les sujets interrogés décrivent quelque chose qui ressemble étrangement à la paralysie du sommeil. Voilà comment ça se passe. On se réveille, généralement en pleine nuit, on est terrifié, paralysé, submergé par un sentiment de peur. Certains disent sentir une présence, quelque chose qui se trouve dans la chambre. D'autres voient des formes ou des lumières. Ça arrive très souvent. Au cours d'un épisode de ce genre, la personne sort d'une phase de mouvement oculaire rapide ou de sommeil paradoxal qui correspond aux périodes de rêve. Pendant cette phase, tout le corps est paralysé et heureusement, car sinon on vivrait ses rêves. Mais parfois, il arrive que les yeux du dormeur s'ouvrent. Il voit sa chambre. Il est réveillé, conscient. Il se rend compte aussi qu'il est totalement paralysé. Brusquement, il sent son corps parcouru de fourmillements. Il voit des éclairs lumineux, il entend des bruits et sent comme une présence dans la pièce. Si on ignore ce que c'est, ça peut être très angoissant. Ce genre de manifestation existe depuis toujours et dans toutes les cultures. Ainsi, il y avait les incubes et les succubes, les démons qui rendaient visite aux gens au Moyen-Âge. Chez nos sujets, ces visiteurs sont interprétés comme des extraterrestres. Ces personnes finissent par se rendre chez un hypnothérapeute qui souvent partage leur conviction. Pendant ces séances de régression, le thérapeute les ramène au moment où elles étaient paralysées dans leur lit pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que remontent ces souvenirs. Elles sont emmenées hors de la pièce par la fenêtre jusqu'à un vaisseau. Là, des créatures extraterrestres leur font subir des expérimentations de reproductions hybrides, etc. et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une victime d'abduction. Pourtant, convaincus de la réalité de leur expérience, ces gens rejettent toute explication psychologique. « Ce ne sont pas des divagations. Ces êtres étaient réellement dans la même pièce que moi. » « Tout ce dont je me souviens est réel. » « C'était tout à fait réel. » « C'est réel. » « Ces personnes sont profondément bouleversées et terrifiées par les souvenirs de ce qu'elles croient avoir vécu. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles y croient. Si j'avais ce genre de souvenirs, moi aussi, j'aurais du mal à ne pas y croire. » « Si c'est réel, nous sommes tous concernés. Nous devons en savoir plus. Il faut poser des questions. C'est très important. La vie existe ailleurs dans l'univers et nous sommes littéralement des bébés. » « Toutefois, dans une interview exclusive pour Secrets et Mystères du Monde, cet homme, David Haddair, un expert de renom mondial dans le domaine des technologies de l'espace, a accepté de faire des déclarations publiques sur sa propre expérience dans la zone 51. J'ai construit une première fusée à 17 ans après de nombreuses tentatives pour y parvenir. Elle faisait environ 3 mètres de haut et elle pesait environ une tonne. La conception du réacteur était en quelque sorte unique. Il s'agissait d'un réacteur EMFC, soit un réacteur basé sur le principe du confinement de la fusion électromagnétique. On a eu le soutien de tout le monde. Avec l'aide du Congrès et celle de l'armée, une fois l'engin prêt, on l'a transporté à la base aérienne de Wright-Patterson et puis jusqu'à White Sands, au Nouveau-Mexique. Le 20 juin 1971, on a procédé au lancement. La fusée était extrêmement rapide. Elle a décollé de l'endroit prévu et Arthur Rudolph m'a transmis les coordonnées par radio pour la faire atterrir à Groom Lake, au Nevada. La fusée a atterri grâce aux parachutes qui étaient attachés et nous avons pris l'avion de White Sands à Groom Lake. À notre arrivée, on a pu constater deux pistes d'envol de plus de 3000 mètres chacune, ce qui est une base aérienne importante. Une fois au sol, quand nous sommes arrivés au hangar central, nous nous sommes arrêtés et tout à coup, le sol tout entier s'est affaissé sous nos pieds. En fait, nous étions sur un ascenseur géant. On est descendus à environ 60 mètres sous terre et lorsque nous sommes enfin sortis, on a vu qu'on se trouvait dans une installation gigantesque, surmontée d'une sorte de toit en cascade comme un arc-en-ciel. Et puis les murs ont glissé et on a alors aperçu d'énormes espaces de travail et des bureaux. On est passés à côté d'une rangée d'ateliers et dans un couloir d'accès de marchandises. Là, on s'est arrêtés devant un hangar sur notre gauche. Et ils sont descendus. Puis cet homme a ouvert des portes coulissantes. Nous sommes entrés dans cette pièce avec des lumières partout et c'était frappant car il n'y avait aucune ombre. Un peu comme dans un atelier de peinture. Et il y avait quelque chose sur une énorme table qui était recouvert. Ils ont appuyé sur un bouton et des câbles ont soulevé l'énorme couverture. Quelle surprise ! C'était un réacteur EMFC mais celui-ci avait la taille d'un autobus. Mon réacteur et celui-ci fonctionnaient selon les mêmes principes mais le mien c'était l'équivalent d'une 2 chevaux alors que celui-ci c'était une Ferrari. C'était incroyablement sophistiqué. Il était clair que ce réacteur n'aurait pas pu être fabriqué à notre niveau d'avancement technologique. Cet engin était énorme et pourtant il n'y avait pas le moindre câble, pas de vis, pas de rivets, aucun boulon, aucune soudure, aucun raccord, rien. Comme si l'engin entier était fait d'une seule pièce. Quand on touchait le réacteur c'était encore plus étonnant. Où que vous le touchiez votre peau créait des tourbillons fort jolis qui partaient de l'endroit du contact et traversaient la coque de métal. L'onde se propageait sur 2 mètres de rayon dans toutes les directions. C'était vraiment intéressant, c'était sensible au toucher. C'était trop pour moi. Ce réacteur ne pouvait pas leur appartenir. C'était impossible en raison de sa conception. Nous n'avions pas la technologie requise ni à cette époque ni même aujourd'hui. Alors je me suis énervé et eux aussi. Ils m'ont ordonné de redescendre, je commence à descendre mais cette fois lorsque je touche la paroi du réacteur les tourbillons bleus et blancs deviennent rouges flamboyants. Ils sont oranges et rouges traversant la coque. J'étais si surpris de voir que je m'arrête et à mesure que je retrouve mon calme les couleurs retournent au bleu et au blanc. Et c'est là que j'ai réalisé que ce réacteur était vivant. Il ne réagit pas aux radiations thermiques mais plutôt aux ondes. Il s'agit en fait d'un réacteur symbiotique. Autrement dit, il est capable de communiquer avec les occupants de l'aéronef. Ils avaient des engins volants ressemblant à des soucoupes qui se sont écrasées au sol. Ils ne comprenaient pas ce qui les faisait fonctionner. Ils se servent en fait d'êtres humains par la voie de la télépathie. Un peu comme dans le cas du projet de Remote Viewing. Ils peuvent en connexion avec la Zone 51 déterminer comment ces appareils étaient commandés par la pensée. Si vous doutez, je vais vous parler de développement récent. À l'université de Princeton au laboratoire de recherche Pearl Labs, le professeur Robert Jan travaille en ce moment même sur le nouvel avion de combat X-29 et plus particulièrement sur un module de transmission par lequel le pilote dans son casque est connecté au cerveau commande de l'avion au moyen d'électrodes reliés à son crâne et ce sont ses pensées qui font réagir l'avion. Une véritable relation symbiotique entre le pilote et l'avion. C'est quand je suis redescendu du réacteur et que je l'ai regardé que je me suis vraiment rendu compte qu'il était d'origine extraterrestre. Cette conception n'avait rien à voir avec notre technologie. J'ai compris que cet engin était en fait la preuve que tout le monde cherche et ça m'enrageait qu'il cache cette information du public car ils n'ont aucun droit de faire ça. Cet épisode s'est terminé lorsque David fut écroué jusqu'à l'arrivée du général Curtis Lemay à l'époque commandant de la division stratégique de l'armée de l'air qu'il a escorté jusque chez lui. Oui, Lemay est revenu me chercher. Il m'a fait comprendre qu'il n'en avait pas terminé avec moi. Il m'a assuré qu'il me couvrirait mais qu'il reviendrait dans ma vie tôt ou tard. Et le général avait raison. À peine s'était-il diplômé, David Tadère reçut sa convocation au service militaire pour huit années au service de la marine de guerre des Etats-Unis. Mais le jeune spécialiste en fusée reste parmi les seuls à avoir vu et touché ce qu'il considère encore comme étant un réacteur symbiotique voire même biologique d'origine extraterrestre. Et si les mystérieux engins volants vus dans le ciel de la zone 51 n'avaient pas été récupérés à la suite d'accidents d'ovnis, notre gouvernement aurait-il pu collaborer en secret avec une autre civilisation ? Existe-t-il des relations d'amitié entre nous et des êtres venus d'un autre système ? Juste au cas où vous auriez encore des doutes si la base secrète, la plus connue des Etats-Unis, reste au-dessus de la loi et bien impliquée dans des projets secrets, une résolution présidentielle datée du 25 septembre 1998 devrait suffire à rassurer tout le monde. Dans ce document, le président Clinton exemptait les forces de l'armée de l'air opérant à proximité de toutes les législations portant sur les déchets dangereux ou solides tant à l'échelon fédéral de l'État qu'intérêt étatique et qui supposerait la divulgation de renseignements classés secrets et dont la divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale. Mais de qui doit-on protéger la nation ? Personne ne met en cause les déclarations de Robert Lazar sur son travail sur un modèle grandeur nature de ce vaisseau extraterrestre. Il s'agit de l'information la plus importante des cent dernières années. Et d'après David Tadère, un réacteur encore plus grand et avec des proportions et une puissance énorme serait également entre les mains du gouvernement des États-Unis depuis plus de 30 ans. Mais que peut-on déduire de la description d'une technologie d'origine extraterrestre ? Comment est-elle arrivée aux mains des hommes ? D'après Robert Lazar, il aurait eu accès à des renseignements qui pourraient constituer une preuve irréfutable de l'existence de vie intelligente sur d'autres planètes. Dans l'interview filmée de Lazar, il affirme qu'on lui a montré des documents officiels lorsqu'il se trouvait dans la base top secret S4 disant noir sur blanc que les êtres qui nous ont transmis les secrets sur la soucoupe volante provenaient du système stellaire Zeta Reticuli situé à quelques 35 années-lumière de la Terre. Ces êtres feraient entre 1 mètre et 1 mètre 50 et pèseraient entre 12 et 25 kilos. Une peau grisâtre et un grand crâne avec des yeux panoramiques en forme d'amande. Ils seraient en mission sur la Terre depuis longtemps et ont présenté des photographies qui dateraient d'il y a plus de 10 000 ans. Des échanges de matériel et d'informations ont eu lieu dans le Nevada jusqu'en 1979 lorsqu'un conflit mit fin au programme de façon soudaine. Rares sont ceux qui ont fait le lien à l'époque mais l'identification faite par Lazare du système Zeta Reticuli vient appuyer un récit fascinant raconté il y a 20 ans par Betty Hill l'une des premières à avoir été enlevée par un ovni. Lorsque Betty était à bord du vaisseau elle a eu la présence d'esprit de jeter un bon coup d'œil et de poser des questions. Et elle a vu afficher ce qui ressemblait à une carte de la galaxie. Elle a demandé au présumé leader du groupe ce que cela représentait. Et il a répondu « Bien, voyez, ceci représente notre secteur de l'univers. » Et ça, Betty s'en souvient clairement. Il semblerait que cela soit gravé dans son subconscient. Ce qui lui a par la suite permis de retracer un schéma de ce qu'elle avait vu sur la carte dans le vaisseau. Personne ne savait ce que cela représentait excepté une jeune astronome très brillante, Marjorie Fisch. Elle l'a regardée et elle a dit « Je pense que je peux déchiffrer quelque chose. » Et, au bout de six années de recherche, Marjorie a reconstitué ce qu'elle pensait être la carte dont Betty avait le souvenir. se trouvaient ici plusieurs systèmes stellaires qui n'ont été découverts que vers la fin des années 60. Les découvertes ultérieures ont alors rendu la carte interprétée par Fisch valable. Le système stellaire d'où le commandant du vaisseau a dit à Betty qu'il provenait est appelé Zeta Reticuli. Betty Hill aurait-elle pu inventer tout ça ? Et Bob Lazar aurait-il tiré ce nom d'un chapeau de magicien ? Ou sommes-nous enfin en présence de preuves irréfutables de la venue d'extraterrestres sur Terre, voire d'enlèvements liés à la zone 51 ? Betty et Barnet n'ont pas menti. Car, dans les années suivantes, leur récit n'a constitué qu'une partie infime de la vaste quantité de preuves confirmant que ces événements sont réels. Mais alors est-il possible que le gouvernement ait conclu une sorte de contrat avec les extraterrestres ? Une telle hypothèse est-elle envisageable ? Il est possible que nos gouvernements arrivent à une entente avec un autre monde. En contrepartie de la technologie de pointe que nous avons acquise en si peu de temps, nous leur avons peut-être donné autre chose, comme la possibilité d'aller et venir et de se servir de notre Terre comme relais vers d'autres planètes. ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Merci.